La Convention nationale a décrété la levée de 300 000 hommes pour combattre à la frontière de l'Est. La guerre ! Non ! La guerre ! Mon frère, vous ne pouvez pas les ignorer. Parce qu'ils ont besoin d'un chef. Un chef qui connaît l'art de la guerre. À mort ! Après avoir incendié toute la Vendée, voilà qu'elle nous a incendié à son tour. Ils ne sont pas du pays, mais aussi. Salut à tous, dans cette vidéo nous allons parler du film Vaincre ou mourir, sorti le 25 janvier. J'ai déjà eu la chance de le voir deux fois. Je ne vais pas me lancer dans une critique ciné classique, je vous laisse aller sur la chaîne de Plot Time, qui a fait une super bonne critique, avec laquelle je suis d'accord. Mais je vous invite à aller voir ce film, parce que, par la forme, c'est un ovni, et par le fond, et la thématique, c'est une véritable bombe. Nous sommes en pleine période révolutionnaire française, et on va suivre l'armée, une des armées, contre-révolutionnaires, du fameux peuple vendéen, mené par Charette, général à la retraite de la marine française, François Athanase Charette de la Contrée, qui va être réquisitionné par les paysans pour les mener au combat contre les révolutionnaires, contre les Bleus, comme il les appelle. Et pourquoi ? Parce que les Bleus viennent réquisitionner les jeunes fils pour aller faire la guerre, et aussi viennent terroriser les prêtres pour leur faire renier leur foi catholique et prêter serment de fidélité à cette nouvelle république. Dans ce film, ce qui est très intéressant, c'est de voir sur quoi repose la république. Elle repose sur un massacre, le massacre des Vendéens. Elle repose sur la terreur perpétuelle. C'est pour ça qu'il est important de voir ce film. C'est une très bonne porte d'entrée vers ce circuit historique qui est très trouble, qui est un fardeau pour certains, un tabou carrément, et ce film déverrouille ce tabou. À travers cette armée, notamment le personnage de Charette qui porte des valeurs de sacrifice, de réuniment de soi-même, parce qu'au début, il n'a pas envie d'aller combattre. Il voit là une cause perdue, mais il se renie. Lorsque les paysans viennent le chercher, il les suit et il les mène à la bataille. En description, je vous laisse quelques liens vers de la littérature contre-révolutionnaire et puis maintenant quelques interviews d'après-séance d'autres spectateurs qui étaient avec moi dans la salle de ciné. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ça fait du bien de voir un film où on voit vraiment un héros, un vrai, qui défend ses valeurs, ses convictions, ses croyances et qu'à l'heure actuelle dans la société, ça manque des vrais héros. La musique est prônante, bien lancée dans l'action et puis il y a ce combat intérieur de Charette qui nous éclaircit sur son... qu'est-ce qu'il pense vraiment, qu'est-ce qu'il pense profond et très intéressant. Alors à tous les catholiques, je dirais que Saint Pidis, il a eu une vision dans un tabernacle où il y a Jésus et le diable qui parlaient. Il a reconnu les voix. Le diable, il demandait à Jésus « Donne-moi plus de force et de temps et de temps et je te débaucherai tous tes fidèles. » Jésus lui a dit « Je te donne toute la force que tu veux et tu verras que tu ne débaucheras pas tous mes fidèles. » Et dans ces films, on en voit bien la finalité en fait de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada